Bonjour Gabrielle Attal, vous écoutiez attentivement la chronique de Maud à l'instant et vous vouliez juste préciser que pour les retraités... Oui, pour les retraités, le versement de l'indemnité inflation aura lieu en février. Donc voilà, ceux qui nous regardent et qui se demandent quand est-ce qu'eux pourront la recevoir, c'est au mois de février. Nous sommes, ça n'a échappé à personne, à quatre jours de Noël, le variant Omicron s'abat sur l'Europe. Est-ce que c'est pire que ce que nous avons connu jusque-là, Gabrielle Attal ? Ce qui est certain, c'est que le variant Omicron rebat l'écarte d'une certaine manière. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas encore. Il y a donc une bonne, une mauvaise nouvelle et un point d'interrogation. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que ce variant est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu. On estime qu'il se développe 70% plus rapidement dans les cellules de l'organisme que les variants précédents et que tous les deux à trois jours, le nombre de cas Omicron double. Et on voit une progression absolument foudroyante au Royaume-Uni dans d'autres pays. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le point d'interrogation, c'est la part de cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Sur ce point-là, on a encore des informations différentes selon les pays où le variant circule qui nous proviennent et on regarde très attentivement ce qui se passe dans ces pays. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que le rappel de vaccination est efficace face au variant Omicron. D'où la nécessité de faire son rappel. Encore une fois, l'Institut Pasteur hier a publié une étude qui montre que quand on a fait son rappel, on est protégé très fortement face au variant Omicron. On ne sait pas combien de temps. En tout cas, on est protégé. On va franchir aujourd'hui la barre des 20 millions de Français qui auront reçu une dose de rappel avec quatre jours d'avance sur l'objectif qui avait été fixé par Olivier Véran pour Noël. Et évidemment, moi, j'invite toutes celles, tous ceux qui nous regardent à faire leur rappel. Et notamment, je le dis notamment, les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées. Aujourd'hui, quand on est âgé, ne pas faire son rappel, c'est prendre un risque inconsidéré. Et également les professionnels de santé, puisque ce qu'on constate dans un certain nombre de pays, notamment au Royaume-Uni, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, notamment à l'hôpital, qui sont contaminés, ce qui entraîne un absentéisme important à l'hôpital et donc une difficulté supplémentaire pour la prise en charge des malades. Alors, les Français, ils ont le sens des responsabilités. Ils vous ont suivi depuis le début de cette crise. Ils ont démontré qu'ils savaient se conformer aux mesures quand elles étaient nécessaires. On va se dire les choses clairement, Gabriel Attal. Est-ce qu'on pourra célébrer la Saint-Sylvestre ? On a déjà annoncé des mesures, vous le savez, sur le 31 décembre, notamment l'interdiction des grands rassemblements, l'interdiction de la vente d'alcool dans la rue. Et évidemment, nous, ce qu'on appelle, c'est à réduire au maximum les contacts. Il y a le réveillon de Noël, Noël. Les Français, ils ont envie de pouvoir fêter Noël en famille avec leurs proches. Ils ont par ailleurs montré l'an dernier, puisque vous vous souvenez qu'il y avait déjà des alertes, qu'ils étaient capables de le faire en responsabilité en faisant attention. Vous l'avez dit, ça va faire près de deux ans qu'on vit avec ce virus. Les Français savent comment s'en protéger. Je le redis, le variant Omicron, il rebarre les cartes. Il est beaucoup plus contagieux. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, aérer son logement le plus régulièrement possible. Quand on est une personne très âgée, très fragile, porter quand même le masque le plus possible. Et puis, encore une fois, faire son rappel, se faire tester quand on a un doute. On a annoncé des mesures sur le 31 décembre. Est-ce que vous pourriez aller au-delà ? Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron et un risque, évidemment qu'on pourra aller au-delà. Mais, encore une fois, ce qui est très important, c'est la responsabilité, c'est la vigilance. Parce que ça va très vite, Gabriel Attal, les Français, ils savent compter. Quand on leur dit croissance exponentielle, ils ont bien compris que ça doublait tous les deux jours. On rentre dans une période de forte turbulence avec le variant Omicron, qui se traduit, encore une fois, on le voit au Royaume-Uni, par un déluge de contamination. Et donc, il faut faire très attention. Ce que je constate, et on le constate tous, je crois, autour de nous, Caroline Roux, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, réduisent leurs interactions. Des événements privés qui étaient prévus, qui sont annulés, privés ou professionnels. Évidemment, c'est important. La question est, à quel moment sommes-nous ? Aux Pays-Bas, ils se sont dit, on ne va pas attendre d'être au pied du mur, on commence à reconfiner dès maintenant. On a des pays qui ont pris des mesures, quelques pays, les Pays-Bas, le Danemark. Bien souvent, c'est des pays qui n'ont pas la couverture vaccinale dont on dispose dans notre pays. Je rappelle qu'on a pris des mesures, nous, très tôt. Le pass sanitaire, dès cet été, on était un des premiers pays à le faire. Ça nous a permis d'avoir 10 millions, 15 millions de personnes vaccinées en plus, grâce au pass sanitaire. On a pris des mesures à nos frontières pour retarder au maximum l'arrivée du variant Omicron sur notre sol. Le temps de vacciner avec des doses de rappel, le plus de Français possible. On n'en est pas au reconfinement, c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi je vous pose cette question ? Vous anticipez 4 000 patients en réa à la fin de la semaine, au moment des fêtes. On a reconfiné la dernière fois à 3 300 patients en réanimation. Il y a effectivement une modélisation de l'Institut Pasteur qui anticipe qu'on pourrait atteindre 4 000 patients en réanimation à la fin de l'année. C'est beaucoup. Je rappelle que notre hôpital, il est sous tension, que par ailleurs, il y a une épidémie de grippe qui démarre. Il y a toujours une épidémie de bronchiolite, qui a des hospitalisations saisonnières. Et donc, effectivement, il faut tout faire pour protéger notre hôpital et pour faire en sorte que la charge soit la moins importante possible sur notre hôpital. Et donc, ça nécessite encore une fois une vigilance, une responsabilité collective. Il faut faire très attention dans tous les contacts qu'on a au quotidien. Pour l'instant, on en est toujours à Français qui nous écoutaient ce matin. Faites attention. On en est toujours là. Faites très attention. Faites votre rappel. Je le redis encore une fois. C'est très important. Même si vous avez fait vos premières doses avec du Pfizer qu'on vous propose un Moderna. Allez-y. Encore une fois, toutes les études montrent que c'est possible, que c'est même un peu plus protecteur que d'avoir le même vaccin sur tout le parcours vaccinal. C'est extrêmement important. On augmente les créneaux de rendez-vous. On a encore franchi un nouveau record vendredi dernier. Plus de 950 000 injections sur une journée. On va aller de record en record. Il faut vraiment faire le rappel de vaccination. Le scénario du reconfinement est exclu. Vous savez, Caroline Roux, je dis toujours que je n'exclus jamais rien par principe. C'est ce que j'ai appris en tant que porte-parole du gouvernement depuis deux ans. Parce qu'on le voit, cette épidémie, elle a encore plus d'un tour dans son sac. Elle continue à surprendre le monde entier. Mais ce que je sais, encore une fois avec certitude, c'est que quand on fait des efforts, quand on est responsable, et les Français l'ont toujours montré, ça paye et qu'il n'y a pas de fatalité vis-à-vis de ce virus. Le report de la rentrée scolaire est toujours exclu ? Pareil ? Ça n'est pas du tout l'hypothèse privilégiée. On a toujours dit que l'école, c'était pour nous l'ultime recours. C'est très important que les enfants puissent continuer à aller à l'école. On a fait ce choix-là en France depuis le début de l'épidémie. On ne le regrette pas quand on voit d'autres pays qui ont fait un choix différent, qui ont fermé leurs écoles quasiment tout le temps depuis deux ans, qui se retrouvent dans une situation sanitaire comparable à celle des autres, avec des enfants qui ont accumulé un retard énorme. Donc on fera toujours le choix de l'école. Et on aura toujours des mesures sur l'école qui seront un ultime recours si on considère qu'on n'a pas d'autre choix pour protéger la santé des Français. Le vaccin, c'est la stratégie. Ça reste la stratégie du gouvernement. Tout fait reposer sur le vaccin et puis sur la responsabilité des Français. Le pass vaccinal sera en application en fin janvier. Est-ce qu'il n'arrive pas trop tard ? Il faut évidemment qu'il puisse arriver aussi rapidement que possible. Il y a des concertations qui ont démarré, qui démarrent aujourd'hui avec les élus. On recevra ce matin avec Jean Castex les associations d'élus locaux, cet après-midi les présidents de groupes parlementaires, pour regarder avec eux comment est-ce qu'on peut avancer aussi vite que c'est possible. On prépare évidemment un texte de loi. Il faudra qu'il puisse être adopté rapidement pour pouvoir entrer en vigueur rapidement. Sur la vaccination des enfants, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Quand la campagne peut commencer ? On attendait, vous le savez, trois avis. Le Comité Consultatif National d'Éthique, feu vert jeudi dernier. La Haute Autorité de Santé, feu vert hier. On attend maintenant le dernier avis, qui est celui du comité d'orientation vaccinale, présidé par le professeur Fischer, qui devrait être remis, je crois, demain matin. Et donc ça pourra démarrer dans la foulée, soit demain, soit jeudi, dès lors que cet avis sera favorable. Avec des centres dédiés pour les enfants, pour accompagner peut-être la décision des parents et accompagner ces enfants ? Oui, avec des centres de vaccination dans chaque département qui seront fléchés pour les enfants. Parce que ce n'est pas les mêmes doses, c'est des doses pédiatriques, parce que ce n'est pas la même logistique. Et donc il y aura dans chaque département des centres qui seront dédiés à l'accueil d'enfants. Alors, le pass sanitaire dans les entreprises, on a vu que les syndicats y sont hostiles, les patrons demandent comment la faire appliquer. Est-ce que déjà la décision est prise ? Non, c'est une hypothèse qui est sur la table, qui est discutée. Il y a eu effectivement des concertations hier menées par ma collègue Elisabeth Borne avec les partenaires sociaux. Qui ne sont pas enthousiastes. Ce qui s'est dégagé de ces concertations, c'est une forme de consensus autour de la nécessité du télétravail. En revanche, pas vraiment de consensus autour d'un pass sanitaire en entreprise. On va en parler aujourd'hui avec les élus locaux, avec les groupes parlementaires. On prendra une décision à l'issue de le mettre ou pas dans le texte de loi. Et puis ensuite, il y aura une discussion parlementaire de toute façon. Et les parlementaires en discuteront. Encore une fois, l'objectif, c'est d'inciter le plus possible à la vaccination. Parce qu'on voit quand même que c'est notre meilleur outil face à la progression de l'épidémie. Et puis, c'est de réduire au maximum la circulation du virus. Hier, à votre place, il y avait Jordan Bardella qui expliquait en gros que ça mettait en péril la politique que vous meniez. En gros, que répondez-vous à ceux qui disent que ça n'a pas de sens de faire reposer la stratégie de vaccin sur le vaccin dont on ne sait pas s'il sera efficace face à Omicron. En tout cas, combien de temps sera-t-il efficace face à Omicron ? La première chose, c'est que le vaccin est efficace face au Covid. Si on n'avait pas le vaccin, si on n'avait pas le pass sanitaire, ça fait un moment qu'on serait tous reconfinés aujourd'hui vu le niveau de l'incidence et vu le nombre de contaminations qu'on a dans notre pays depuis plusieurs semaines. Et la deuxième chose, c'est que l'Institut Pasteur a encore remis une étude hier qui montre que le rappel de vaccination est efficace face à Omicron. D'où, encore une fois, cette course de vitesse entre le variant et le vaccin. Chaque jour, on arrive à retarder un peu plus le développement du variant Omicron dans notre pays. Avec beaucoup de questions qui restent quand même en suspens sur la... Et on arrive à vacciner en rappel, c'est des jours, encore une fois, gagnés. Avec beaucoup de questions qui restent en suspens sur l'efficacité et la durée d'efficacité du vaccin face à ce variant. Vous le reconnaissez ? Par principe et par définition. Mais ce qu'on voit, c'est que pour les personnes qui ont eu leur rappel ces derniers mois, il y a une efficacité face au variant Omicron. Une dernière question, Gabriel Attal. Est-ce qu'Omicron pourrait remettre en cause le bon déroulement de cette campagne présidentielle ? Est-ce que le report d'une date de l'élection est totalement exclu à ce stade ? Pas du tout, ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table. Les élections présidentielles, elles sont prévues au mois d'avril prochain. Elles se tiendront. On a tenu des élections pendant cette épidémie, des élections locales. Il y a d'autres pays qui ont tenu des élections nationales. Il y a maintenant des protocoles sanitaires. On est masqué quand on se rend dans un bureau de vote. On votera en avril. On votera en avril. Merci beaucoup, Gabriel Attal. C'est à vous, Damien.